L'installation en agriculture, c'est un parcours du combattant. On est en colocation ici. Ça va Pierre, c'est pas trop dur. Le métier de paysan, c'est pas juste avoir des bottes et être dans la boue, mais c'est aussi s'amuser avec des amis ou des gens qu'on apprend à connaître. On est à la ferme de la Mouvette. C'est une ferme expérimentale qui appartient au département où on teste notre activité pendant trois ans. Nous sommes six. Cinq sur six, on est en reconversion. On a fait de l'urbanisme, du droit pour certains, de la géographie. TAPS, puis Juliette, l'infirmière. On cherchait un sens à notre vie qui n'est pas facile à trouver pour pas mal de gens de notre génération, j'ai l'impression en ce moment. Au champ, il nous reste surtout les radis noirs et les navets et un peu de bletch. Moi, ça n'a pas de sens de mettre des produits chimiques sur mes cultures. Donc c'était évident de faire du bio. L'installation en agriculture, c'est un parcours du combattant ou du combattante. Il faut trouver la ferme, il faut trouver les gens qui sont OK pour que tu la transformes potentiellement vers d'autres productions. Il faut les ronds pour s'installer. Voilà, donc ça, c'est toute la partie en amont qui peut durer plusieurs années. Et une fois que tu arrives là-dedans, il faut rembourser potentiellement les emprunts que tu as fait. Et donc, ça fait un truc énorme. Ici, sur l'exploitation, l'enjeu, je trouve, c'est tester sans prendre de risques, savoir si ça nous plaît, si c'est un métier dans lequel on peut se projeter. J'ai deux serres pour essayer de faire des tests de plantes aromatiques. Et dans une demi-serre, je cultive les poivrons. Et le but d'être ici, c'est de resserrer tous les petits trucs qui ne marchent pas, de sélectionner ce que j'aime et de faire l'équilibre entre ce qui me passionne et ce qui me rémunère. Il y a aussi l'enjeu de montrer aux jeunes ou aux moins jeunes qu'on peut faire de l'agriculture différemment. Notamment en collectif, ça permet énormément de complémentarité, de réfléchir à plusieurs cerveaux aux problèmes. Le métier de paysan, c'est pas juste avoir des bottes et être dans la boue, mais c'est aussi s'amuser avec des amis ou des gens qu'on apprend à connaître. Le confort de vie, c'est quand même quelque chose qui nous aminime. Essayer d'avoir une exploitation qui est vivable financièrement, mais aussi humainement. Qu'est-ce que je peux faire en faisant 40, 45 heures, voire même à la fin, 35 j'espère peut-être ? Est-ce qu'en faisant autant d'heures par semaine, je vais réussir à avoir des revenus au bout de trois ans ? On est au RSA et on travaille. C'est vrai que c'est une situation originale, mais qui est assez fréquente dans le monde agricole. On devrait commencer avec la trésorerie qu'on a eue en première année à se tirer des revenus. Il y a des tisanes et puis des alcoolatures aussi. Pour l'instant, non. Du coup, je cumule une activité d'infirmière libérale. J'ai misé là-dessus pour les deux premières années de l'espace test. Et du coup, cette année, il y a une aide de la région qui va me permettre d'arrêter mon métier d'infirmière et de me consacrer entièrement aux plantes. Donc je me laisse cette dernière année en test pour voir si j'arrive à me dégager un petit salaire. Et si jamais ce n'est pas le cas, tu arrêteras ? J'arrêterai les plantes ? Je ne suis pas sûre. Je crois que je reprendrai un petit travail à mi-temps, mais je crois que j'aime trop ça. J'aime trop ce que je fais. C'est trop le ASMR, c'est le plan. Chacun de nous six n'imaginait pas une installation individuelle. Sur l'aspect humain, c'est hyper important parce que forcément, les conditions météo, la difficulté du métier fait que tu as pas mal de moments difficiles. Donc c'est du soutien. Et puis aussi, pour plein d'aspects pratiques de la vie de tous les jours, c'est génial d'être à plusieurs. Alors, la mère ? Du coup, moi, je ne gère pas l'atelier élevage, c'est Alexandre, mais il est parti en vacances cette semaine. Donc on le remplace à tour de rôle. Enfin, lui, s'il était tout seul, il ne pourrait pas s'absenter. Puis je crois qu'il ne l'aurait pas fait, ce métier-là, s'il avait été tout seul. Bah tiens, un oeuf en direct. On est en colocation ici. On partage énormément de choses. On partage les repas du midi. Et puis on fait des grosses bouffes qui sont assez qualitatives. Tu t'es chauffée, là. Avant d'arriver là, on savait que beaucoup de collectifs avaient échoué dans leur tentative. Parce que les relations humaines, c'est le facteur qui est le plus compliqué. Donc nous, on a pris ce problème-là à bras de corps dès le début. On se forme, on est accompagnés. Ça, c'était quoi ton chantier, Pierre, toi ? On s'est juste obligé la paille qu'il y a dans le bâtiment. Ça va, non ? Au tracteur, du coup ? On s'est juste à monter, quoi. À la main. Bien ! Bien ! Ça va, Pierre ? C'est pas trop dur. Bah, j'aurai la technique. Bah non, il n'y a plus la place, là. Oui, l'idée de l'espace test, c'est vraiment qu'après nous, il y ait d'autres personnes qui puissent s'installer et tester des activités, donc sensiblement les mêmes que les nôtres. On est parti pour ces trois ans, donc ça fait déjà un an. Peut-être la seule limite qu'on aura au bout des trois ans de l'espace test, c'est l'aspect financier. Après, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Est-ce qu'on veut gagner beaucoup d'argent ? Ou est-ce qu'on veut juste vivre paisiblement et en cohérence avec les problématiques environnementales, d'alimentation ? C'est vrai que là, je crois que je n'ai jamais été autant à ma place qu'aujourd'hui. Et ça aussi grâce au collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada